Bonjour à tous et voici enfin le final de Puyamère et nos 4 candidats vont devoir affronter cette dernière épreuve dont j'en ai vraiment chié à réaliser j'ai passé 3 soirées à réfléchir, j'ai modifié pas mal de choses pour finalement me dire que je ne trouvais pas de solution j'ai donc fait ça aussi bien que je le pouvais parce que en fait je ne savais pas si c'était trop dur ou pas assez dur j'avais déjà écourté l'épreuve d'avant parce que j'avais bien vu que ça avait été compliqué que certains donations et tout ça certains points d'arrêt qu'ils pouvaient utiliser n'ont pas été fait en fait il y avait des endroits où ils auraient pu se guérir ou des trucs comme ça et là j'arrive, je suis perdu en fait en termes d'équilibrage alors est-ce que ça a été trop dur ou pas assez vous allez voir de toute façon ce qui se passe quoi qu'il en soit ce final est important pour moi parce que c'était aussi un test en termes de partie une saison entière pour voir où ça mène la quantité de choses que je pouvais faire et les conséquences que ça aurait sur l'univers de Zonacron est-ce que c'était suffisant ou est-ce que c'était trop rapide est-ce que les gens s'ennuieraient est-ce que ça leur a plu ou pas en tout cas une chose est sûre c'est que je sais que cette partie même si j'en étais pas c'est pas que j'en étais pas content mais c'est que j'avais pas réussi à mettre tout ce que je voulais dedans et bien eux ils en étaient contents quand on a fait fini la partie quoi qu'il soit arrivé je ne vous dis rien, je ne vous spoil pas ils en étaient contents tous tous les retours étaient positifs les 4 donc j'étais là j'ai fait bon bah ok j'ai été surpris je me disais c'était peut-être trop mou pas assez c'était un peu voilà bon j'étais content voilà je suis content je ferai quand même à la fin de cette vidéo un petit final pour remercier bien sûr tout le monde et de se rappeler de tout ce qui s'était passé durant cette partie allez sur ce je vous laisse et on se revoit pour les courageux à la fin de ces vidéos ciao peut-être non allez on va attendre encore quelques minutes non non on va pas attendre on est sûr de terminer ce soir vous êtes tous prêts pour ce grand final mais le silence en fait c'est même pas motivé c'est oh putain ah oui c'est notre temps c'est vrai que attends tu es tout que tu as mis j'ai peur encore plus qu'avant nous allons donc finir cette épreuve que vous avez endurée vous oh grand agent de Nectora vous étiez 10 avec un bonus un petit suivant un détien qui était le suivant de Froel et bien vous étiez 11 et sur les 11 vous n'êtes plus que 4 votre mission était et bien d'enquêter sur la ville de Puy-Amer et pendant cette enquête vous avez vu que ça puait la merde vous avez vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas mais pas à ce point là alors que vous étiez envoyé pour une mission afin d'effacer les traces de la catastrophe qui semblait venir et bien la catastrophe est arrivée en avance merde alors que cette catastrophe ravageait la ville avec des créatures avec des créatures ignobles et des paroles dans votre tête des chuchotements qui semblaient être votre des chuchotements disons des plus sinistres qui vous parlaient qui vous disaient de faire n'importe quoi et qui pouvaient faire tout sauter mais finalement vous avez résisté à ces voix car l'EMJ a eu du mal à gérer ses règles de folie et là il faut bien dire que l'EMJ résister résister que l'EMJ il en a chier pour lui faire son truc mais bon c'est comme ça pareil alors vous avez traversé les deux équipes ont traversé la cité pour arriver à un final où nous rappelons ce qui s'est passé alors on va quand même mettre j'ai pas mis sur les résumés des histoires précédentes on va quand même mettre en fait la ville pour essayer d'expliquer où on en est alors donc dans la grande cité tout ça on s'en fout ce qui est à gauche c'est mort il y a de la fumée et tout il y a des flammes tout le monde commence à crever parce qu'il y a des gens qui n'ont pas géré l'usine d'autres ont essayé de faire quelque chose ils ont vu une sorte de grosse bestiole bon voilà ça pue la merde ils ont vu des briseurs aussi tous les deux ils ont rencontré cette belle bestiole cette belle bestiole pleine d'amour pleine d'amour il y a bien sûr ces belles créatures si je puis me permettre oui on lui a mis plein la gueule littéralement oui vous lui avez mis plein la gueule alors cependant voilà que nos deux nos amis auraient peut-être oublié que pendant toute cette bataille et bien ils ont essayé de sortir en prenant un train pour arriver dans ce train nous allons donc il y a deux niveaux différents il y a le niveau 1 et le niveau 2 le niveau 2 étant la villa de damectora avec ses trains de luxe et ses bestioles volantes qui crachent de l'acide et il y a le niveau 1 avec toutes ces bestioles au sol avec tous les civils à la con qui ont pris la majorité des trains et l'armée et les autres ont pris ce qu'ils pouvaient grâce au sacrifice et de Lucien qui avait oublié que ses bottes pouvaient le sauver il les avait pas il les avait pas au pied il voulait pas les salir et il les avait entre les mains et il a fait oh merde on va écouter un gamme femme et donc gamme femme a fait un joli plongeon et décédé misérablement bref tout ça pour dire qu'il a réussi à sauver Nix et Nero les individus qui ont certainement applaudi à ce moment là Lucien quand il est tombé non même pas même pas un applaudissement oh là 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 même pas un applaudissement les salauds en fait moi je l'ai vu tomber comme une merde ça fait empaler par le toit tu l'as pas vu on peut aller dans le toit sinon il aurait fallu de tailler à côté quand même bon alors je l'ai vu tomber je me suis trouvé vers Nix et je crois qu'on peut continuer sans lui non tu as gagné des pièces d'or ah oui c'est vrai alors j'ai juste tendu la main allez la boule et donc Nix n'oublie pas t'as payé tu dois t'enlever des pièces d'or je n'ai rien à foutre je me rajoute combien du coup on avait prévu combien tu étais 10 pièces d'or je crois t'as fait 5 10 moi je pense t'es 10 et j'accepte ça moi parce que le MJ essaie d'abraquer Nix parce qu'elle essaie toujours de voler des trucs bref nous voilà et je te donne 10 je te rends 5 et je te dis allez c'est pour moi allez ah il est gentil je pensais plutôt que t'avais donné un sandwich c'est quand ils sont pas toi ton perso de quoi donc bah tiens d'ailleurs l'ami de Gansham est là j'espère qu'il a apprécié ce fameux résumé à son sujet donc à ce moment là plusieurs personnes une autre personne s'était sacrifiée du côté de Dame Hectorat pour attirer l'attention de nombreuses créatures afin que les survivants les serviteurs de Dame Hectorat puissent partir avec leur train oh malheureusement et bien ce dernier s'en est bien sorti faut bien le dire malheureusement ce salaud il avait trouvé un oublé magique de merde et qu'il a perdu en avance et avec son deltaplane arrive sur le train de Nyx et Nero ah j'arrive avec un ? oui bien sûr parce que j'ai fait pour et me faites pas chier c'est Deus Machina c'est forcément celui là ah ouais c'est Deus Machina ah oui oui mais en fait t'as des comme dans les aéroports t'as des lumières et tout avec des flèches d'accord mais du coup en fait si j'ai bien mais du coup je suis séparé de de Miyato oui oui vous inquiétez pas Miyato appris un autre chemin mais tous les chemins tous les chemins mènent à Rome ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas tout va pas bien tout va aller mal euh voilà donc quoi il y a Miyato alors attends il y a Miyato tout seul ah non 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 j'ai les serviteurs et j'ai ta compagne laisse moi finir je parle de nous je parle pas du reste je parle de Miyato dans un groupe A1 et nous dans un groupe A3 A2 oui A3 oui A2 non non j'avais pas compris je croyais que c'était A1 ou A2 le groupe 1 le groupe 2 oui oui vous êtes 3 dans celui du bas et celui tout en haut le train de luxe c'est Miyato qui est dedans vous êtes ok non mais ok vous êtes ok alors sur cette partie c'est bien la dernière partie de cette saison depuis AMER et je vais donc faire un mini pitch sur ce qui va se passer sur ce scénario et cette fin ça a été compliqué je me suis pris la tête de 3 jours et malheureusement j'ai pas réussi à vraiment la trouver je sais que ça peut être trop dur ou trop facile certainement trop dur donc donc vu que vous avez traversé tout ce chemin même si tout le monde meurt il y en aura un qui survivra ce sera le dernier parce que je le sens je le sens vraiment pas j'ai pas compris ça veut dire que le dernier qui survit même s'il meurt parce qu'il y a le train qui explose ou j'en sais rien quoi il survivra il survivra par des oust-maquinat oui c'est ça on a pas le droit d'assassiner les autres on est d'accord non mais ça c'est pas exprès non non parce que si vous assassinez quelqu'un d'autre vous perdez dans votre classement en fait c'est un gros comment vous êtes moche après moi j'ai envie de dire les viewers ont voté c'est quoi d'assassin voleur il faut respecter leur vote il faut respecter leur vote Christelle revient dans mon train par pitié à la base j'y étais mais j'étais téléporté donc écoute je suis ailleurs maintenant alors les trains les trains les trains les trains mais je suis tout aussi déçu que toi ah bah oui alors nous avons deux trains alors avant de vous mettre la musique bien sûr parce que là c'est un peu silencieux je sais c'est frustrant mais ne vous inquiétez pas elle arrive j'ai choisi les musiques je les ai trouvées et c'est pas du tout ça que je m'imaginais je m'imaginais les wagons tu sais de mines alors on va passer les rangs mais non mais non mais non de toute façon c'est parce que j'ai pas trop le choix en termes de battle map alors donc Christelle tu es là avec Nyx et Nero ok et de l'autre côté nous avons Miyato on est d'accord on choisit le meilleur train moi si je puis me permettre j'aurais préféré la banquette d'accord c'est bon vous êtes tous prêts vous avez des questions oui on est d'accord on se connait tous ah bah oui bien sûr correct enfin on se connait bien oui vous savez que Christian brûle les gens mais j'ai jamais mais c'est marrant de toute la partie j'ai pas brûlé une personne c'est pas vrai mais bah vous vous dites bah tiens il reste un survivant de l'autre équipe quoi c'est tout ok bon avant dès que j'ai posé pied entre guillemets à terre je sors le parchemin et j'envoie le dernier message alors vas-y envoie ton message avant que je lance la musique qui ça veut dire le début de la fin donc en fait plus je prends mon temps pour faire le message plus on a de temps c'est ça vas-y fais pas chier bon écoutez j'ai parlé très lentement avec elle a tout en attendant je vais parler très très lentement alors le message non plus sérieusement mon bête ça marche comment si je parle au parchemin ou si je dois écrire bah en fait tu fais un message succinct de 50 mots donc tu peux pas non plus ratonter ta vie et et voilà donc je vois il n'y a plus que 4 survivants c'est ça alors bah pour toi tu sais que tu sais pas si bientôt a survécu bah je l'ai vu partir en dans le train quand même ah bah non parce que le temps que tu fasses la diversion etc t'as toutes les bestioles t'as pas le temps de savoir jouer à la musique de pénurie parce que vous me faites chier je voulais faire un truc classe mais vous le mérité c'est assez bon on n'a rien fait encore allez allez on n'a rien fait encore arrête de clipper euh euh tout 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 alors attend deux traits en provenance enfin un ouais ça deux traits en provenance c'est quoi c'est des quais c'est ça on est c'est un nom particulier ou pas oui oui c'est des quais c'est des quais deux traits en provenance c'est des quais peu de survivants mais nous a il ne reste plus que quatre comment ça s'appelle quatre quatre agents vivants sur deux trains euh quatre ans sur deux trains et nous avons plein d'informations concernant ce qui se passe en bas c'est vrai donc c'est le mec il est en train de vendre sa peau j'ai plein d'infos vous allez me sauver dans la forêt c'est totalement ça je ne laissais pas crever c'est totalement ça et j'assume pleinement ce que je dis bon alors pas de musique bénile allez c'est parti je vais vous mettre donc la musique qui convient alors on va peut-être mettre la main plus forte je ne sais pas alors non on va pas la mettre plus forte parce qu'elle va être assez forte de toute façon pardon vous l'entendez c'est bon oui alors les trains sont partis pardon elle savait être partie là dans nos trains il y avait des fenêtres là oui il y a des fenêtres oui il n'y a pas de problème il y a des fenêtres vous êtes prêts ? allez on y va moi j'ai des questions je me pose je me pose sur la musique c'est forcé dans le train on n'est que trois ou il y a du monde ? alors il y a du monde ne vous inquiétez pas c'est ce que je vais vous expliquer d'accord je vous fais l'introduction avec ce qui se passe d'accord donc soyez patient je vais faire bien sûr pour les deux relax on va y arriver allez donc les trains partent il y en a plusieurs bien entendu Miyato remarque que le train avec les serviteurs part quasiment sans lui et qu'il y en a un autre avec très peu de monde le train un autre train de luxe de Damector qui part presque sans lui mais fort heureusement Miyato arrive à s'accrocher il voit la masse des créatures volantes cracheuses d'acide qui commencent à s'approcher dangereusement tu remarques tu remarques que la vitesse monte petit à petit tu comprends qu'ils n'auront pas le temps forcément d'atterrir sur votre votre train mais tu sens qu'ils vont bombarder sévère alors le train s'en va il roule il roule de toute allure et toi Miyato tu vois que ça va bientôt et on change de l'autre côté en ce moment même à ce moment là un autre teint rempli de derniers survivants vous voyez des doubles pioches et autres miliciens les plus armés qui ont fermement bloqué toutes les issues sur le train où vous êtes et ils commencent à lancer vous voyez qu'il y a plein de gens qui ont réussi à s'accrocher au bord de votre train mais malheureusement ils sont très très nombreux les bestioles aussi bien volantes qu'au sol qui continuent à s'accrocher à votre qui essayent de s'accrocher à votre train mais malheureusement pour eux ce n'est pas suffisant ils commencent à être distancés distancés mais pas suffisamment car les bestioles volantes qui suivent Eclisten sont prêtes à essayer de fondre sur le véhicule afin de s'y accrocher et vous démanteler de façon comment dire des plus désagréables possibles alors alors donc alors 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 il va couper bon bref les les créatures là vous êtes vous savez que le train a été en partie donc pris d'assaut par les miliciens l'armée etc donc les derniers survivants vous voyez qu'il y a pas mal de trains qui sont partis vous n'étiez pas tout seul il y a au moins quasiment 5-6 trains qui étaient en stock il y en a certains qui ont été détruits vous voyez des explosions et là vous voyez votre train quand même qui sort depuis la mer vous êtes en train de monter mais vous savez que la montée jusqu'à la surface est compliquée il y aura certainement des tunnels à traverser bien des choses d'être passé à travers des cascades et autres objets et ça va être sacrément chaud surtout qu'il n'y a pas forcément beaucoup de lumière la machinerie semble avoir été en partie endommagée et les lumières il n'y a pas de lumière en fait dans votre dans votre véhicule tout du moins il y en a très peu d'accord alors 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 bon donc allez c'est parti c'est donc la fin alors où vous en êtes et bien en ce moment vous êtes là dans votre dernier wagon vous savez qu'il y en a un deux trois quatre cinq wagons pour ceux qui sont du train de la résistance alors oui je commence par vous parce que j'ai commencé par miato de tout à l'heure comme il y a tout et tout seul il aura son truc il y a cinq wagons les uns derrière les autres les uns derrière les autres oui donc vous êtes dans le dernier et vous vous devez essayer de vous en sortir moi je me pencherai quand même à l'oreille de nyx et je lui dirais je pense que ce serait bien d'aller dans le wagon de tête c'est probablement le dernier qui sera attaqué ça me va je viens de voir qu'il me manquait une image bien sûr si c'était pas possible ah bah si pourtant je l'ai c'est moi qui suis nul c'est tout voici alors ça c'est le seul truc que j'ai pu essayer de récupérer pour une tête des trucs volants oh si immonde voilà je pense qu'il y en a certains qui reconnaîtront je n'ai pas trouvé mieux malheureusement mais voilà c'est ces trucs là qui donc vous voilà alors là où vous êtes vous remarquez que le train avant était certainement habité qui avait été massacré donc vous voyez qu'il y a énormément d'équipement qui sont sur le sol et des ajustements sur le train afin de pouvoir se défendre donc vous voyez qu'il y a des fusils qui ont été mis dans votre wagon là où vous êtes pour pouvoir tirer et vous voyez qu'il y a des balistes qui ont été intégrées en fait vers le bas par certainement les militaires qui ont été tués c'est pas des petites balistes c'est des balistes à répétition où en fait vous tournez une manivelle et d'accord pourquoi ça nous agira alors oui vous pouvez agir vous êtes les premiers parce que vous êtes les trois bientôt vous en voudra pas car je il il a une épreuve des plus compliquées pourquoi je m'en doutais alors donc vous voyez il y a deux balistes on a ça dans notre wagon dans le suivant c'est ça vous remarquez que les gens se sont enfuis vers les autres wagons on est plus que trois là donc il y en a qui sont en train de partir il y en a plein de blessés en fait plein de blessés sur le sol qui sont c'était mes entrailles c'était mes entrailles est-ce qu'on sait si les autres wagons sont équipés pareil non 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 on le sait pas ou non ils le sont pas alors vous pensez pas qu'ils le sont ou en tout cas ils sont pas installés ou peut-être qu'il y a des trucs sur le toit mais un peu plus loin ils sont très proches du wagon ils sont très proches du wagon là où vous êtes non vous pensez à peu près dans deux wagons vous savez simplement une chose qui est sûre en tant que personne vous êtes des agents vous avez des connaissances dessus vous savez que sortir sur les toits de ce genre de train c'est plutôt dangereux sur les côtés c'est encore moins bien en fait parce que sur les côtés il y a souvent des tunnels qui passent à ras donc comment dire ou des stalagmites ou des trucs comme ça pour perdre des membres pour perdre des membres c'est pas mal mais pour essayer d'en sortir c'est pas top mais c'est possible après ceux qui ont des bons abdos pour soulever leurs jambes au bon moment ça passe non non ça passe non ça passe pas mais il y a un chemin à l'intérieur si j'ai bien compris parce que tout le monde s'y sauve ah oui vers le haut vers le haut c'est vers le haut vous avez les sorties non oui ok vous n'êtes pas obligé de passer par le toit il reste il reste des militaires là ou pas là là où vous êtes non les derniers militaires sont ceux qui en fait n'ont pas survécu ils sont blessés et ils sont immobilisés est-ce que je peux fouiller un petit peu les militaires voir s'il y a des potions des choses comme ça tu vois qu'il n'y a plus de potions ils en avaient mais ils ont tout utilisé tu vois qu'il te montre donc l'équipement il y a les arbalètes tiens ça c'est une grenade à gaz je la récupère je me dirige vers un qui est encore partiellement vivant tu le vois qu'il y a un flash magma un crash magma pardon c'est un truc comme ça sur lui waouh c'est pas mal finalement ils voulaient parler aux gars mais ils s'en foutent vous avez vu c'est comme dans les jeux vidéo vous avez plein de trucs ah c'est pas mal ça je vais je vais je vais je vais je vais je vais tu sais que tu vas pas t'en sortir non c'est bon je suis en train de me recoudre non mais je veux dire ça se voit qu'il peut s'en sortir ou pas euh bah disons que les chansons plutôt minimes c'est les chansons plutôt minimes tu vois qu'il a abandon rouge et qu'il a une voix c'est pas ma coeur je pars donc tu recherches un kit qui va y passer voilà c'est ça que j'en cherche je vois il y en a forcément un qui qui va y passer tu vois qu'il a plus ses jambes donc voilà tu te sens tenir l'arbalète une dernière fois pour prendre la baliste une dernière fois une baliste il faudrait pouvoir me quelque chose qui me tienne dessus parce qu'il y a plus de chambre n'héros oui aide moi à le porter jusque là bas bon d'accord là je le porte alors je le dis pas mais leur temps est limité avant que l'action arrive je le sais j'imagine bien c'est pour ça qu'il me dépêche bah écoute je chope le gars je lui dis je refais quoi il faut apporter au moins deux trois personnes jusqu'à la qu'ils acceptent de tenir jusqu'à la baliste je regarde quand même un petit peu autour de moi mais ils ont pas l'air d'être vraiment en état si y en a qui en fait il y en a qui veut faire un dernier baroud d'honneur donc en effet vous pouvez le rafistoler pour essayer de le faire installer sur une baliste ouais je suis même prêt à gueuler qui prend un dernier baroud d'honneur contre ces conneries contre ces saloperies t'en a qui sont en train de ramper oh je veux vivre ah ouais bah écoute moi je suis pas magicien non plus enfin il y en a un qui tu vois que le mec avec son bande rouge quelqu'un essaie de rafistoler suffisamment je le prends alors attends j'ai j'ai approximativement rien je réfléchis si j'ai des compétences en médecine moi je vais fouiller les corps mais je dis quand même vous préférez mourir et en vous battant qu'il est à ce qu'il est qui est éventuellement d'accord donc tu fais un jet de diplomatie pour essayer de motiver ça parce que c'est pas du bluff ou quoi que ce soit là celle là elle n'était pas prévu musique alors tu es là et les gens qui te regardent moi ce que je vais faire peut-être c'est du coup je vais essayer d'arracher peut-être des habits des morceaux de tissu chez ceux qui sont morts décédés mais je vais essayer de rafistoler comme je peux ceux qui sont encore en dire ça marcherai écoutes j'ai ce premier soin sur le sur le mec au bandeau rouge sur son et on des bouts de bois et que tu es à l'attente je vais essayer d'accord je te fais confiance écoute j'essaie d'ordre d'être plus souvent en place en besoin je crois qu'il est mort c'est dommage c'était un héros ah 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 donc bah écoute des bouts de bois je sais pas des choses parce que bon c'est bien s'ils tiennent pas debout et qu'ils voient même pas où ils tirent bah ce sera mieux que t'as tiré pour les tenir en face de la fenêtre plutôt que par terre juste à tourner et viser le toit du wagon alors oui bah écoute tu regardes tu peux me faire un jet de perception pour trouver tes trucs et qu'elle oui est-ce qu'en regardant pour le fait tu peux estimer le temps qui nous reste quand ils arrivent oui en terme de jeu il vous reste quatre minutes en termes de jeu il nous reste quatre minutes en gros ça arrive bientôt quoi il vous reste quatre minutes pour vous décider faire les dernières actions et après ça arrive bon bah écoute moi je regarde les ralentir un peu en leur tirant dessus tu crois c'est quoi ? justement c'est ce que j'allais faire donc je récupère le bandeau sur le mec qui était au sol je me le mets sur ma propre tête et je me mets à une baliste donc tu te mets à une baliste donc tu vois ces créatures qui arrivent là en fait je commence à tirer peut-être même avant qu'ils soient proches justement pour les perturber dans leur vol etc d'accord tu peux essayer tu vois que c'est une énorme manivelle tu essayes déjà d'utiliser cette artillerie parce qu'il faut quand même un minimum à maîtriser as-tu des connaissances en ingénierie ? en quoi ? en quoi ? un jet d'intelligence alors en fait en attendant qu'ils regardent ça qu'ils veulent est-ce que le lance-flammes là qu'il avait là c'est propulsé, enfin c'est utilisé par des... avec un cristal rouge ? euh... oui 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 tout à fait oui il en est où le cristal ? parce que moi je commence à en manquer aussi euh... bah tu vois qu'il a pris cher mais il est quasiment épuisé c'est à dire parce qu'il y a des trucs qui sont jusqu'à 100 chars genre 20 chars même 20% du machin euh... tu penses qu'il doit rester 5-6 chars ouais ouais il est vraiment à sec en fait bah... ta machine sa machine l'aura allumé je serais vu ah ok mais bon il reste un cristaux ouais ça peut servir de grenade aussi ça alors Nero t'es là tu... tu fais un... euh... tu vois qu'il y a plus de jambes allez bande de sao ! bah écoutez est-ce que dans ce cas-là je peux me mettre à côté de lui et peut-être l'aider à viser à tu donner des conseils enfin je sais pas tu vois il est un peu mal en point donc ce que je peux faire c'est un petit peu de supporter de soutenir il te regarde tu vois qu'est-ce que tu fous ? tu utilises pas ton arbalète ? bah je sais pas comment ça marche je sais pas comment ça marche j'ai essayé ou poups rien puis j'ai il y a personne pour t'aider à essayer de comprendre ce truc bah je sais pas l'autre il... donc yannix qui s'éloirait hein bien sûr hein parce que bon... du coup quand j'ai vu qu'il a tué un des gars que ça servait à rien de chercher les choses j'ai regardé en allant vers le haut effectivement est-ce que je pouvais trouver en chemin comme armes comme euh... ah il y a des... il y a des arbalètes... pas des balistes, tout le monde a des balistes non des arbalètes à répétition si tu veux j'en ai une ! j'en ai une d'arbalètes à répétition c'est bon ! ah oui non j'ai mis une piste j'ai utilisé des grenades, des explosifs euh... ouais il y a des grenades à gaz bien éventuellement ça s'enflamme au bout d'un certain temps grenade à gaz bah du coup je ramasse toutes celles que je trouve sur mon chemin et j'essaie de voir si on peut passer sur le wagon de devant euh... facilement ou si en fait c'est complètement bouchonné alors tu vois que ça s'est bouchonné et surtout que les gens ont fermé euh... fermé fermé ? ouais est-ce que je peux m'y rendre et essayer de forcer la porte ? c'est parti donc au moment où tu voudrais partir tu vois que les béseules arrivent et tu vois que le gars il te dit alors tu fais comme ça et comme ça donc il essaie de t'expliquer et euh... étant donné que vous avez quand même mis quelqu'un qui sait quand même s'y prendre tu as le droit à un second jet d'intelligence pour essayer de comprendre comment ça marche alors tu vois qu'il essaie de te faire des signes alors tu vois tu prends comme ça je comprendrai clairement pas et... et pfff... t'es là tu vois la vache heureusement que mon intelligence n'est pas si basse ah oui il suffisait d'enlever le loquet donc tu vois qu'il y a des... qu'il y a des gros épieux barbelés qui ont été installés pfff... 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 je canarde le sourire aux lèvres alors voilà tu canardes avec le sourire aux lèvres alors que les béseules... foncent alors euh... bah le soldat à côté il fait ce qu'il peut hein personne le soutient peut-être ou pas en tout cas je sais que Nero et un autre gars sont en batterie Christian que fais-tu ? bah déjà je te dis j'ai récupéré le cristal vu que j'ai comment ça fonctionne ce truc donc ça doit pas très dur pour moi le retirer même si je suis pas de grosses connaissances vu que j'utilise moi-même mais oui oui je pense je peux le retirer voilà et euh... comment ça s'appelle euh... alors vous inquiétez pas on passe à Miyato juste après bah j'ai... bah je me mets euh... derrière il y a quoi il y a Nero et l'autre en bas c'est ça ? c'est ça est-ce que tu les soutiens ou pas en fait c'est ça que je le savais et euh... bah j'essaye euh... tu sais si je peux essayer d'apprécier une distance ou euh... plus à droite plus à gauche euh... c'est ça que je veux savoir oui 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 tu peux en effet leur dire tiens par là 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 et euh... et euh... tiens regarde tiens là il y a comment ça s'appelle ils ont oublié un tonneau et tire dessus il était rouge BAM BAM non c'est pas comme ça ? donc euh... si si oui bon bref un tonneau rouge ça explose un tonneau rouge ça explose oui donc euh... ouais ok Nix donc tu es euh... là toi t'es super loin hein donc tu peux pas vraiment tirer directement et tu vois que la porte est fermée elle est fermée genre elle a l'air barricadée ou verrouillée je sais pas ? euh... là elle est verrouillée là elle a l'air d'y avoir... enfin est-ce qu'en gros on a une chance de passer ou est-ce que de toute façon il y a vraiment trop de monde de l'autre côté ? ah bah tu comprends bien qu'il y a quelqu'un qui a essayé de bloquer la porte quoi t'entends des gens... ouais non mais il y a une fenêtre ou pas ? hein ? je peux dire il y a une fenêtre est-ce que je vois en gros si derrière c'est une fenêtre non non tu vois pas de fenêtre il faudrait sortir du train pour euh... j'essaie de déverrouiller d'accord je vais tenter de déverrouiller occupez-le un petit peu ! pendant ce temps là alors ! bientôt t'es là dans ton train t'es en train de visiter ce dernier très rapidement tu vois qu'il y a des gens qui panique donc tu vois qu'il y a des lits luxueux hein ! oh la vache c'est cool là ! oh la la ! oh il y a des... il y a des bureaux en métal ornés de façon... vous voyez des sculptures en métal magnifiques avec des sièges rembourrés bien fait de cuir d'animaux rares et qui semble être magnifiques et très confortables avec tout plein de papier sur ces bureaux tu vois donc des fenêtres ornées et renforcées ne laissant passer que très peu le froid de l'extérieur euh... tu remarques aussi qu'il y a dans ces pièces là des tables en verre avec des chaises magnifiques des bureaux hein ! toujours les bureaux hein ! je pense que tu y reconnais mais tu as aussi des latrines hein ! si tu as envie d'aller faire tes besoins euh... tu as tes latrines et donc dans tout ce wagon tu remarques que malheureusement alors que tu arrives là tu remarques que les gens ont fermé la porte c'est pas cool ! donc tu te retrouves de toute façon tu sais que t'as pas beaucoup de temps et tu vois de la scie qui traverse le toit petit à petit je vois des goutons oh non non c'est pas seul hein ! tu vois plein de gens qui sont là ils ont fermé les salons ! bon alors écoutez moi les gars que chacun récupère des matelas des protections tout ce qu'il peut faire double protection pour se protéger des jets d'acide pendant ce temps là je vais essayer d'ouvrir la porte vous allez essayer de faire une barrière de protection comme ça dès que la porte est ouverte on peut tous passer dans le wagon suivant si certains sont armés de pistolets qui se préparent à les utiliser pour tirer sur tout ce qui sur tout ce qui n'est pas humain vivant et on va essayer comme ça de tout s'en sortir et de passer dans le wagon suivant et c'est là qu'on demande à Miyato de faire un jet de diplomatie un jet de diplomatie car on connait très bien son niveau de diplomatie étant donné que c'est l'un des seuls personnages qui s'est pris quand même par un méchant une pièce dans sa gueule parce qu'il était trop mauvais Caché ou zik de tous ? Allez devant tout le monde là c'est marrant Ok t'es arrivé Ok tu vois qu'il y a des gens qui passent ils tirent un coup ils souffrent les fenêtres ils tirent qu'il y a ah l'acide ronge l'acier c'est un truc de fou ce truc il est en train de tout détruire donc tu vois que le toit il est en train de se massacrer il fait c'est en train de bombarder tout notre train tu vois vous entendez des cris dans les wagons d'en face vous prenez des matelas pour essayer de vous protéger ces matelas qui et là pour les protéger vous vous mettez prêt et tu vois l'acide qui est en train de ronger il y a des gens qui sont touchés le bras tu vois il a son muscle qui est en train de se détacher de ses os il hurle de douleur et tu comprends que ça se passe mal mais pourtant avec les matelas les sortes de matelas le problème c'est que bon les matelas voilà c'est des trucs bon avec du de la soie quoi des plumes doigts des trucs comme ça c'est pas génial pour se protéger malheureusement les gens souffrent énormément et toi tu vas devoir me faire un jet pas un jet tu vas m'expliquer donc toi tu étais en train de essayer de déverrouiller la porte donc tu ne t'es pas je regarde quand même vite fait si la porte si en renforçant je peux souffrir soit il faut vraiment que je la déverrouille comment dire par cadenas ou si en y allant ma manière habituelle des portes je peux l'ouvrir ça marche et bien écoute tout d'abord pour savoir avant donc tu avais d'abord un premier jet de réflexe et après un jet de force pour savoir si tu arrives à tout défoncer d'accord un jet de réflexe ok donc tu reprends la moitié et force tu prends 3 c'est bon et donc force tu m'as dit ensuite ouais force alors c'est force pure 17 28 ok donc tu donnes un coup là tu vois que ça n'a pas suffi là tu vois que l'acide l'assaut de l'acide comment c'est important tu vas me faire un autre jet de réflexe ok la difficulté a augmenté mais c'est suffisant donc tu prends 8 tu prends 4 d'accord donc tu vas me refaire un jet de force tu sens que ça va être en train de céder donc tu m'as dit jet de force ah bah là pour l'instant tu utilises ton épaule tu commences à avoir des bleus hein à force de faire des choses bizarres la musique me semble être un peu forte quand même c'est peut-être moi aussi qui a mis mon casque trop fort je ne sais pas si les viewers c'est bon pour vous la musique je ne sais pas du tout comment ça se passe n'hésitez pas alors tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de te défendre autant qu'ils peuvent donc tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'est mis qui s'est mis au dessus de toi et qui a pris l'acide à ta place et bah écoute fais moi un autre jet de force le dernier peut-être tu exploses la porte de toute ta force la porte qui dégage tu vois que derrière il y a une personne qui a été tuée par l'acide là tu vois que c'était leur dernier bombardement qu'ils ont balancé un maximum mais grâce à ton mouvement tu sais que tu vas sauver bien de tes camarades au moins tu ne seras pas tout seul à survivre mais par contre tu vas devoir me faire deux jets de réflexe parce que tu as pris un maximum de risques ok le premier réussi le second donc tu prends 5 le deuxième 9 ok donc tu te voilà amoché mais tu vois que les créatures se sont distancés par ton train et là le train et bien tu vas savoir plus tard ce qui va se passer et bien c'est bien le train le Snoopyers c'est parti tu tues tu tues il n'y a pas de snow pierce non non pas forcément bon c'est un mix quoi il ya un peu de tout il ya un peu comme j'aime bien moi ce ne verse j'aime bien aussi le dernier train bouranne aussi un film coréen que je vous conseille donc voilà les trains qui mènent à tout ça en direction des biens de la survie et pour l'instant ben ça se passe bien les dégâts je m'en caisse sans problème et de l'autre côté donc vous êtes en train de tirer oui les créatures mais malheureusement avec le peu de lumière il faudrait que heureusement que quelqu'un est là pour leur indiquer là je vois dans le noir en plus donc en plus tu vois dans le noir ça donne un bonus en perception mais t'es nul à chier perception si je dis pas de conneries un ouais je vois dans le noir mais je vois mal dans le noir mais je vois dans le noir alors tu vois là il y en a un non ça c'est juste une chœur de souris attention yama ici donc tu es là tu es là non mais t'es nul à chier en fait alors bien sûr un héros c'est toi aussi qui va me faire un chier de perception alors malheureusement christine ne arrive pas à vous aider mais il aura essayé est-ce qu'il me reste à la vie des bêtins avec lui si si je vois que c'est vraiment la galère question lumière je peux faire je pouvais faire quelque chose à la limite oui si c'est si tu peux me faire de la lumière il me reste un dernier bah oui oui forcément bah c'est pareil donc là c'est que en fait quand alors quand c'est des sorts qui viennent de qui viennent pas de vous voyez c'est quand tu vois qu'ils te montaient à un héros je discute c'est qu'un héros qui m'a fait j'ai lancé de magie tu vois qui pointe le bras mais tu as l'impression qu'en fait en fait sur le bras il y a toi tu y a plein comme des écrites en fait c'est des tatouages tout simplement d'accord qui se mettent à à briller t'as vraiment la lumière qui sort du bras et t'as plusieurs boules qui sortent et qui sortent du train pour dire volter à l'extérieur pour te montrer un peu ces saloperies qui t'arrive qui sont franchement pas joli c'est encore tu vois qu'il est mais je pense que je te regarde faire en disant c'est bizarre quand même annoncé super esthétique après je repars sur mon truc quoi quand tu vois c'est presque politique et tu vois quand c'est clair tu fais à ses bois politiques des coups alors néros grâce à son sortilège si tu le désires tu peux relancer ton jet de perception pour buter les deux mais je vais relancer je veux relancer pour faire pire naturellement exactement donc tu étais là oh c'est joli boule je peux tirer dessus merde j'en fais un tatouage moi aussi c'est cool c'est classe donc tu vois que kysten avec toutes les indications c'est tout le contraire qui se passe ça ne marche absolument pas l'autre il est là quoi c'est par ici ah non non c'est pas du tout ça mais qu'est-ce qui pourquoi tu m'as dit que ça donc en fait vous avez essayé d'aider mais c'était nul c'était nul donc vous voyez que les créatures passent et bombardent toute la toute votre wagon avec de l'acide et il va falloir donc me faire un jet de réflexe tout le monde ah bah oui là c'est reparti la soirée en faire que des j'ai dégueulasse c'est réussi quand même mais bon j'ai de réflexe attend un réflexe 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 en fait tous débouchés et 4 et 4 6 8 le projet il fait 10 vous êtes vous êtes en forme là mais c'est quoi je tiens à préciser que mais j'ai c4 et 8 et j'ai doublé un leur chute alors donc ceux qui prennent chair direct notre ami christine notre ami néo qui est mal barré quand même et nix qui prend quand même la moitié des gars malgré son âne non à la sa capacité donc tu prends tu prends rien du tout au pardon c'était pas les bons j'ai eu peur quand j'ai vu tous ces délais c'est celui là par an c'est c'est ce jet de déla à l'accord et j'en ai jeté deux bornes annoncés bon donc et pourquoi moi ça passe de 10 à 15 c'est quoi cette arnaque mais non mais non je me suis couru de gérard commence pas à dire que c'est de l'arnaque j'ai pas rien moi j'ai fait une connerie tu fais tu passes de 3d6 à 3d6 c'est quoi la différence de g non mais c'est de l'acide mais c'était en fait pour cibler les deux ouais c'est ce que je dis ah oui c'est pas grave donc écoutez heureusement que vos instincts de combattants surentraîné vous vous a permis de ne pas fondre par contre vous voyez le gars qui était à sa baliste vous voyez qu'il a plus que ses bras mais que le reste est en train de fondre moi je sens que j'ai quand même pris pas mal de dégâts je me sens fortement diminué du coup je me dis qu'il était temps d'arrêter de tirer nous tirer du coup là tu vois que les bestioles ont du mal à suivre un tu vois que tu t'es du coup tu te sens pas bien mais là en même temps tu vois que ça commence à partir commence à partir et là tu dis on est sauvé mais malheureusement est-ce que est-ce que j'arrive de repérer peut-être si elles font un tracé spécifique quand elles sont quand ils partent enfin quand on les distance en tout cas voir s'il n'y a pas une autre cible alors là tu es là tu dis au roi c'est quand même bizarre on dirait qu'elles font quelque chose et là tu vois cette chose il faut normal elle est bizarre cette chose en effet ce briseur a changé de forme elle a transformé une partie de son corps pour créer des roues et elle fait pareil que vous sur un train et ses bras permet d'accélérer son avancée et il rattrape les trains de cette manière vous voyez six bras avec ses roues et vous voyez que ces eaux ont fait des roues comme les trains et vous alors par contre tu m'as dit que j'avais j'avais une grenade sur moi qui m'avait filé le mec alors c'est une grenade à gaz donc ça balance du gaz ça fait du gaz et en fait normalement en général on balance un truc pour vous faire flamber bah du coup je me dirige vers christen et je dis écoute j'ai cette grenade je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose tu toi tu aimes bien faire bouler des trucs non cumul c'est combien de distance pour faire péter ça parce que je commence à être léger bah c'est du gaz donc le temps etc que ça se diffuse et tout pour que ça commence à flamber par disons que tu peux faire ça quand c'est à 10 12 mètres quoi 12 mètres à atteindre ce calcul par rapport à mais mais la portée de mémoire attend les niveaux 6 donc ça fait huit cas en plus trois six un huit cases j'ai eu une casse les poils les poils ce cordial c'est un cas plus une case par demi par deux niveaux je dis vous six trois cas cinq plus trois huit donc vous voyez cette maille cette créature monstrueuse et s'est transformée en transporteur de troupes vous voyez qu'elle s'est déformée et qu'il y a au moins 40 50 bestioles qui lui sont accrochés dessus vas-y lance ça immédiatement je dégoupille s'il y a quelque chose à dégoupiller je balance alors voilà vous attendez vous balancez ce truc pour qu'il flambe elle est créée sur la bc à portée ça fait qu'ils vivent mais rien de givre de feu vous voyez que la créature prend un peu feu et elle ralentit un petit peu vous avez gagné du temps avant son avant son assaut inexorable vous savez que vous avez encore quelques minutes fait mais attendez et si on lui a envoyé le wagon dans la gueule c'est exactement ce que je pensais faire alors pendant ce temps nix était alors comment je vais faire pour ouvrir donc nix vas-y fais moi ton g de sabotage pendant que tu as esquivé de l'acide voyez qu'il y avait de l'acide tout autour d'elle mais mais voilà elle elle n'a rien ah le micro de nick s'est coupé a coupé ton micro avec là sur discorde et si tu as fait du rp ou quoi que ce soit je ne comprends pas je suis désolé donc j'ai dit oui moi pendant ce temps je me tournais pas les pouces et d'acide mais j'étudiais la porte voir bas s'il avait été verrouillé j'essayais de déverrouiller si ça fonctionnait pas si vous voyez que c'était pas ça qui était bloqué j'étudie comment est ce que je peux là on pourrait la faire sauter de ce sont ses points faibles de manière à pouvoir préparer des gens d'attendant la force de néros parce que voilà donc j'essaie de la déverrouiller ça marche pas j'étudie pour savoir comment la faire sauter rapidement quoi ça marche vu ta description que j'apprécie énormément sache que tu as fait un g en dessous de 10 veux tu le relancer la créature reprend vous avez du temps quand même si c'est là on tire on lance lg d'accord nous tu arrives et tout tu vois tu vois un moyen justement de d'urgence tu es là tu regardes ça oui c'est comme ça clac tu pousses un petit peu t'entends un petit mouvement et tu ouvres la porte et tu as accès donc à la suite où tu entend des gens qui sont en train d'essayer de trouver une solution tu vois qui s'inquiète pas trop de ce que vous êtes en train de faire vous pouvez rentrer alors pour faire bien j'évite de mettre tout plein de personnes dedans parce que sinon c'est trop le bordel donc qui a imaginé qu'il ya au moins une dizaine de personnes avec vous plein de civils et quelques personnes combattantes ils ont tous des armes ils sont là en train de faire mais non laissez nous passer laissez nous passer ils arrivent ils arrivent ils arrivent donc là vous comprenez et là vous arrivez vous voyez donc que la partie qui lie les deux wagons ne peut pas se dissocier en tout cas ça suit là parce qu'en fait c'est deux deux parties qui sont complètement assemblées en fait mais ça va fondre peut-être aussi tu as des dynamiques non encore néo non mais je vous l'explique par contre vous savez que celle d'après la jointure qui est au dessus ou là où les gens hurlent elle peut en effet sembler et on peut pas la faire sauter celle là bah si vous voulez vous faire sauter avec et descendre avec les wagons pourquoi pas j'ai envie de dire mais il va falloir déjà passer au troisième wagon moi y'a juste un truc que j'ai pas compris les gens qui sont dans ce wagon là ils font quoi exactement bah ils sont en mode panique ils sont armés certes mais tu vois qu'ils sont complètement désorganisés et que potentiellement s'il y a un combat qui arrive ils vont se faire massacrer quoi ils vont se faire bien est-ce que je peux essayer de gueuler un grand coup genre bon allez bande de cons maintenant on se met en ligne on prépare ses armes et on y va bah oui pourquoi tu pourrais pas voilà bah c'est ce que tu viens de dire tu viens de le faire après c'est bien ouais bah oui j'ai ça donc vous voyez l'héros avec son gras et qui commencent à hurler alors est-ce que vous ajoutez quelque chose je leur dis c'est par là il faut avancer dans le wagon suivant allez j'ai fait mais on essaie mais ils veulent pas nous laisser passer vous voyez qu'il y en a un qui est en train de regarder le vent s'arrive le vent s'arrive ils sont pleins ils vont nous attaquer j'empêche de passer en fait pardon j'ai passé si tu peux passer et tu vois que là-bas c'est barricadé on fait des barricades et tout ça viens m'aider alors je fais pareil j'étudie un petit peu voir si dans les barricades qu'ils ont fait il y a quand même des points faits des endroits où on peut glisser éventuellement un bout de fer ou de métal pour faire levier pour faire sauter plus rapidement les choses alors d'accord donc néro tu me fais quand même un jet de diplomatie ou intimidation si tu le désires alors je vais plutôt faire d'intimidation et je te précise juste je fais ça vraiment en passant à travers tout le wagon et vraiment en disant aux gens de se mettre deux par deux de se placer là armes à la main etc ça marche on va quand même attendre christine je te le fais en caché ou en ouvert vous pouvez me les montrer là pour le fun c'est pour le fun donc non vu qu'il se vit une très bonne idée dès le début c'est pour savoir si tu en rajoutes c'est tout pour aider là j'ai pas d'idées donc je vais pas ralentir l'action donc ça marche t'as pas d'idées donc je vais pas ralentir l'action je suis derrière tu vois qu'ils sont en train de se prendre la tête là pour essayer de sortir donc bah il faut néros parce que ce que je vais faire plus tôt je vois si j'en ai un t qui essaie le genre de de foutre le bordel paniquer ou un truc comme ça je une petite table derrière la tête en mode au bonhomme faut se réveiller là d'accord voilà on va dire que tu essayes d'insister si tu veux faire un jet d'intimidation diplomatie tu peux tout me va donc t'es là eh oh tu veux pas trop aider hein mais t'es là à chaque fois qu'il y en a un tu fais un sac quand il y en a un tu veux rammer mec tu le secou tu veux aller là oh bouge toi là donc les gens ils sont en train de se mettre en ordre oh t'es prêt seul fin allez allez fin donc vous voyez qu'il tire etc vous êtes en train de justement prendre ça mais on va tout de suite passer à mi-gato parce que mi-gato quand même donc tu vois que le train fonctionne bizarrement il y a un truc qui cloche il a l'air d'être super endommagé donc tu vois que il y a deux survivants avec toi à l'intérieur il y en a plein qui sont morts fondus ils ont tous été en partie massacrés il y avait une dizaine de personnes mais malheureusement ils n'ont pas survécu et dans la machinerie tu vois que le moteur a été endommagé tu as les mecs qui regardent il fait le truc là le train il va exploser quoi et quelqu'un s'y connait en mécanique de train je me retourne vers les deux autres il te regarde il fait attendez alors il y a plusieurs possibilités pour quitter le train on peut essayer de prendre l'autre réseau le réseau commun plus civil on peut peut-être essayer de rattraper un autre train et on a des lances arpons on a des lances arpons sur la machinerie et on peut s'y accrocher et après il faut grimper à la corde en espérant qu'on ne soit pas traîné par le train et déchiquetés avec et t'en a un qui fait il y a un truc spécial de Dame Hectorat mais la porte est fermée on n'arrive pas à l'ouvrir j'ai aucun moyen de savoir est-ce que vous avez un moyen d'ouvrir cette porte ? elle cache certainement quelque chose un moyen de secours je retire mon gant je dis on va essayer ce moyen là tu retires ton gant donc je sais pas ce que c'est ben comme ça il voyait l'anneau de Dame Hectorat ah oui donc tu passes l'anneau de Dame Hectorat et t'entends du tout normalement ça fait pas ça parce qu'on n'est pas encore assez avancé non en fait tu vois une 404 écran bleu donc ça veut pas ouvrir non bon alors vite fait je donc machin je sais pas comment il s'appelle toi qui m'a qui a donné l'idée des des harpons et des autres trains et regarde lequel train est le plus proche de nous il faudrait savoir conduire vous savez conduire le train ? moi non chaque fois que je touche sur une machine je la fais péter ok ne touchez pas alors bon bah je veux bien essayer de l'utiliser ok on va essayer de passer mais je vous promets rien tu vois que le train commence à partir tu vois qu'il commence à être en feu tu vois qu'il y a des flammes de la fumée qui est moi pendant ce temps là comme je sais qu'on a quelques instants entre guillemets de répit avant d'essayer de changer de train tout j'essaye d'étudier voir s'il est la porte de damectorat d'urgence je peux pas la forcer d'une manière ou d'une autre manière calme ou manière forte alors manière calme si tu as des dons sabotage etc etc tu peux euh manière forte vu ta force tu pourrais aussi euh t'as une autre personne avec toi qui peut t'aider je t'en ai sauvé deux euh donc euh 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 survivants numéro 2 je sais pas comment tu les appelles euh bah on va les appeler euh alors euh je m'appelle Ekmul Ekmul je m'appelle Jean-Michel Licant Ekmul en terme de survivants il y en a pas une par hasard aussi ah non mais c'est pas ce train là elle s'est tirée avec un autre train c'est tirée avec un autre train je l'ai dit ces PNJ là ils sont sauvés systématiquement ah ils sont sauvés systématiquement cela voilà ah ok ta demoiselle ta femme ta Kira née et vivante d'accord alors bah sinon elle a risqué de mourir ah 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 c'est là que c'était là tellement chaud ah bah t'as essayé de la sauver bah non elle est morte là ça aurait fait partie du jeu écoute oui mais non oui mais non d'accord non 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 c'est non Jean-Michel Licant et Jean euh Jean-Robert euh Jean-Robert 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 Banalchoco Jean-Robert le premier qui se qui se dévoue à le monde zakaï 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 bref tu vois qu'il y en a un qui conduit oh la vache oh la vache chut ça va super vite comme engin ça va au moins ça va au moins à 80 km heure c'est pas assez bon et euh l'écran viens me filer un coup de main on va essayer d'ouvrir la porte de Damectora de manière euh d'accord de ma manière je suis Jean-Michel 10 centimes donc euh vas-y je pousse allez 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 alors il te donne un bonus de plus 4 en force plus 4 donc ça fait 17 et 4 ça fait 21 en plus sur manger t'es là t'es là bah ouais mais si tu avais fait une plus grosse description rp bah disons que le truc c'est que je cherche à forcer la porte donc euh à foutre des vu que mon épaule est déjà un peu bluie hein bah oui mais il fallait le dire avant il fallait me dire voilà non mais j'utilise mon autre angle j'essaye de 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 me synchroniser avec l'autre gars et bien tu l'as pas fait bah donc tu mérites ton vieux hein donc tu es euh 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 bon tu vois que la machinerie ah vous en êtes où ça bouge pas beaucoup mais ça bouge euh on y arrivera jamais on t'a compris que le que la porte est quand même ultra ultra solide euh tu sais pas ce qu'il y a là dedans mais tu penses que c'est quelque chose qui qui est certainement très important par contre tu es sûr maintenant parce qu'on t'a utilisé pourquoi tu as vu ta bague etc tu es sûr que c'est un truc de survie c'est fait pour bon alors euh on en est où par rapport au rattrapage de train on voit on voit on voit et à ce moment là alors que nos amis sont en train vous entendez un bruit terrible et vous voyez quelque chose en feu en feu et en fumée qui déboule à une vitesse bien plus élevée que la vôtre et qui vous rattrape ça arrive sur le côté donc euh le train débarque et vous vous entendez un énorme bruit une chose vient de s'accrocher au dernier wagon je 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 demande à donc à licor de à étudier un peu la porte de voir je retourne vite fait derrière pour décrocher le dernier wagon non c'est pas ce wagon là pardon c'est le wagon de l'autre équipe ah ah d'accord t'as vraiment changé l'équipe c'était au cas où l'autre l'autre équipe qui est en train de se préparer comprend qu'ils vont se prendre d'assaut quoi il y a la créature qui vient de faire un gros bisou dernier au dernier wagon on dit bisous parce que vous on pourrait penser à d'autres trucs mais on va pas y aller là c'est déjà en moins 18 alors on va pas trop déconner hein euh bref avec mes remarques peu recommandables euh nous sommes prêts pour la suite euh je te laisse donc un nouveau jet bientôt donc je regarde euh notre ami euh Nikan je lui dis bon ce coup-ci on va essayer d'y aller ensemble à 3 on y va on donne tout ce qu'on a on s'en fout moi c'est 10 centimes mais Nikan il est là-bas il est en train d'y aller oui enfin désolé hein on est un peu en panique je peux tu peux comprendre comment tout alors qu'est-ce qu'on va faire on va se on va à 3 on y va de tout notre poids sur la porte d'accord parce que de toute façon on n'a pas la clé pour ouvrir alors à 3 on y va ou 1 2 3 c'est à 3 qu'on y va 1 2 et quand je dis 3 on se jette de tout notre poids enfin de toute notre épaule sur la porte d'accord je peux comprendre alors 1 2 1 2 et 3 ok donc ça marche c'est moi désolé c'est c'est pendant que je suis en train de me battre avec les créatures mon téléphone sonne donc il y a Nero qui entre ces deux bourlés ah il y a ma bague qui sonne allo ? bah qu'est-ce que vous branlez bande de camp ? ouais bah on arrive on a tout le monde là mais on arrive vous inquiétez pas je passe dans un tunnel madame ah ! j'ai jamais été aussi vrai je suis trop con elle est bonne celle-là ah je suis content de ma blague je suis content de ma blague elle est bonne tu as mis ton plus oui tu as mis ton plus 4 oui tu as plus 4 alors que tu as 17 en force ça fait 21 moi pourquoi tu es à ah c'est parce que non tu as mis ton modificateur en plus d'accord ah oui je dois enlever 3 points ça va nous en laisser donc tu débloques la porte là tu vois qu'il y a une machine bizarre qui semble être faite pour s'accrocher à des rails ça ressemble à des roues une sorte de truc allongé avec un des trucs en métal avec une sorte de moteur bizarre avec des turbines de de cristaux de magie alors pourquoi quand on a besoin de lui euh tu vois qu'il y a une sorte de siège on doit certainement quasiment s'allonger on doit mettre ses pieds autour de cette machine avec des roues euh et euh il y a l'air d'avoir des pédales pour faire euh pour pour utiliser pour certainement accélérer ou décélérer euh c'est une place ou on peut y rentrer un peu plus en se serrant alors il y a il y a plusieurs places ouais euh on peut y aller à à deux ou trois euh euh en gros euh alors malheureusement je n'ai pas trouvé euh en gros c'est une moto steampunk d'accord mais c'est complètement fermée ou un peu entre ouverte elle ressemble en fait à la moto de Canada d'accord carrément mais pas ouais pas aussi technologique c'est tout en steampunk quoi bon euh euh c'est juste l'étudier vite fait pour voir si j'arrive à la démarrer et je me retourne vers euh 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 mes deux mes deux comparent ce survivant lui en leur disant euh est-ce que l'un de vous euh connaîtrez ce système ou pas au cas où et regarde mais c'est quoi ce truc j'ai jamais vu un truc pareil d'accord bon je vais essayer de voir si ça si je peux le faire marcher j'ai des idées et sois avec moi par petit voilà c'est en effet de l'ingénierie c'est ça j'aurais euh ouais on peut ouais ça finalement j'ai juste d'avoir une idée euh ok donc t'es là t'es en train de te concentrer euh allez je vais prendre cette image elle est pas terrible mais au moins c'est mieux que rien euh parce que j'avais pas trouvé des trucs géniaux géniaux mais finalement allez on va donc l'image donc tu vois une machinerie bizarre alors bien plus bizarre que celle-ci hein bien plus archaïque euh il y a pas de protection et tout donc tu vois qu'il y a un poste dessus il y a un donc euh euh tu regardes un petit peu comment ça marche bon tu vois qu'avec un autre gars tu sais pas combien de temps tu pourrais rester dessus mais euh tu penses pouvoir t'en servir euh très peu mais euh mais ça peut être peut-être mieux que le harpon euh qui est un peu plus gogole quoi à moins que tu te sente assez fort en escalade pour euh pour arriver jusqu'à là l'escalade euh la dernière fois j'ai essayé d'escalader je suis resté en bas donc bon on va peut-être utiliser on va peut-être utiliser la moto ça va permettre tout et par contre je regarde vite fait euh devant voir à quelle distance est le train le plus proche euh s'il y a du du monde entre guillemets sur la voie bah tu vois qu'il n'y a pas vraiment de monde tu vois que tu pourrais euh lancer euh la machine pour essayer de rattraper le train mais tu vois qu'il y a une énorme bestiole accrochée quoi oui donc là tu vois qu'il y a le tentant l'autre gars il fait si c'est si vous voulez partir c'est maintenant eh ben on va partir que je vais faire vous deux montez sur la bécane je vais la piloter et là ce que je fais c'est que je dégoupille il me restait un fumigène je le balance vers là sur le devant du train pour le cacher un peu pour qu'au cas où que la bestiole qui est devant se retourne pour voir ce qui arrive derrière qu'ils sachent pas ce qui va lui prendre ce qui va se prendre tu veux donc utiliser l'autre train pour percuter la grosse mètre c'est ça d'accord donc ça veut dire que tu les laisses tous les deux prendre la moto non je monte avec eux ils ont deux places ils sont trois t'as dit qu'on pouvait monter à deux ou trois non non mais à deux pilotes puis c'est un mec je croyais que c'était le mec qui pensait que ça allait être facile il faut que quelqu'un reste il faut que quelqu'un reste dans le train s'il veut aller percuter la grosse bête de toute façon d'après ce que j'ai compris il y aura toujours quelqu'un qui va rester dans le train ah bah ouais après peut-être qu'en percutant t'auras peut-être un tout petit peu de chance d'utiliser un arpon au dernier moment et faire un truc débile oui non mais les trucs débiles tu sais que je que je te fais des jeux de merde avec et je me retourne vers les faits bon bah voilà j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a que deux places et d'après ce que j'ai compris il y a que moi qui suis capable qui ai compris comment la piloter la bécane donc il reste qu'une seule place la deuxième personne malheureusement va être obligé de rester dedans pour forcer tout mais pourra peut-être au dernier moment utiliser le arpon pour essayer de s'en sortir et passer sur l'autre train je suis désolé malheureusement alors tu vas me faire un petit jet de diplomatie mais très petit il faut vraiment si tu dépasses pas 10 c'est la merde mais sinon ça va il y en a un qui accède parce que tu as fait déjà un très bon jet donc tu vas écouter ta regarde il y en a un qui était alors c'est une idole du tchat alors ni quand ou 10 centimes qui est le héros qui est le héros qui est le héros qui va peut-être s'en sortir s'il utilise le arpon et là tu vas voir je fais tout pour les pnj tu sais non je ne mourrais pas c'est ça mais c'est un pnj il n'a même pas c'est quoi son nom je suis jean robert 10 centimes ben pourquoi pas donc écoute tu montes dans la moto tu vois qu'il y a un truc pour l'éjecter j'attends que tu remarques en fait les roues sont en fait des trucs qui balancent de la vapeur et qui fait qu'en gros tu es au dessus du sol d'accord en gros tu as un énorme truc de vapeur ça fait tu vois bien qu'il y a un peu de magie tout ça ça clignote de partout et que ça c'est utilisé pour en fait faire en sorte que ce soit qu'il y ait une sorte de d'overboard quoi tu commences à partir par contre tu remarques que le truc ça a l'air d'être un prototype parce que ça surchauffe la mort de toute façon avec damectora et puis mazine c'est toujours que des prototypes alors donc tu vois vicentine qui est là il essaie de régler le train pour essayer de percuter la grosse bestiole et là tu vois que le train il part de l'autre côté et il va pas du tout dans le bon sens parce qu'il sait pas bien conduire les trains et donc il n'y a pas d'éguillage c'était quoi le truc pour faire l'éguillage donc voilà vous voyez qu'il essaye de passer il passe pas du tout au bon endroit et 10 centimes vous voyez l'explosion et un arpomp sort et vous voyez jean robert 10 centimes avec une tête et la peau il se prend un pied c'est pas possible pour en retard toi t'es avec ta moto donc tu essayes de piloter tu commences à essayer de remonter la porte tu veux que tu rattrapes le train ça va à une vitesse allurissante ça va au moins à 100 km heure ce qui est énorme ce qui est énorme alors pendant ce temps il va falloir que tu contrôles la machine alors qu'il y a l'attaque mais pendant ce temps pendant que tu es en train de contrôler l'attaque c'est que tu arrives après ce qui se passe avec néro nix et christine donc on revient sur nos trois compères donc de l'autre côté vous entendez des personnes il fait non 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 ne fais pas tout sauter calme toi calme toi là ils sont en train de se défendre on peut pas les laisser comme ça donc de l'autre côté alors que nix était en train de traficoter pour la barricade tu entends qu'il y a des gens derrière donc il y a 10 centimes qui propose un des 20 je retiens 10 centimes 1 à 15 tu meurs au dessus tu reviens directement dans le train et sur un 20 tu fais même un truc ouais un 20 je considère que tu es sur le tour en train de surfer il est que sur une roue tu sais alors donc vous entendez vous avez bien organisé les défenses vous voyez qu'il y a plein de créatures qui se font démonter mais malheureusement une créature tombe entre vous et qui va falloir vous défendre vous voyez qu'elle traverse à travers le métal moi je me jette sur le côté hein je veux pas être je veux pas de soucis moi alors vous me faites tous des génites les mots aussi d'ailleurs ouf 2 alors ça va mollarder chérie hein ça va mollarder chérie hein ça va mollarder chérie je m'appelle Hugues ah non Hugues ce sera pour plus tard je t'en fais pas je suppose non non pardon bon tu peux le faire comme ça c'est fait bah écoutez les gars je pense que vous commencez avant lui hein donc christine tu vois un truc qui tombe au ralenti mais donc là la suite du train c'est où il y a le 10 c'est ça oui ok c'est bien j'ai plus de magie j'ai plus rien moi je vais vous mettre quand même la bestiole parce qu'il y a la bestiole de derrière la bestiole volante on va l'enlever il y en a plusieurs il y en a d'autres qui arrivent ou ? non vous avez suffisamment motivé les troupes pour qu'il n'y en ait qu'un seul bien seul c'est ceux qui pouvaient en avoir 4 et ben regarde courageusement je recule donc vous voyez celle ci avec toute cette chair ce doigt vous voyez qu'il a un cube permettant de lui envoyer là on est en train de tourner toujours sur les mêmes musiques je suis désolé ah oui mais c'est normal c'est un thème d'une heure le truc qui m'a mis forcément on va vous mettre autre chose ah non c'est du bullet storm je me mets là et je bois une fiole et puis voilà donc t'es là et tu... je bois une fiole et tu sais je me plains comme mieux en cas où aussi comme je sais que ça crache c'est saloperie je me cale là où j'ai moins de chance de me faire asperger comme une merde ça marche néo ouais alors moi en fait je suis très hésitant parce que je suis pas forcément en très très bonne santé non plus j'ai pas d'armes j'ai rien par contre juste une question parce qu'il est entre les cases il a combien de cases euh merde pardon ben il est juste normalement à côté de la porte il est entre les cases là donc ah ouais d'accord euh attends je peux essayer de modifier la disposition des cases pour que ce soit quand même un peu plus un peu plus facile voilà ah oui bah alors dans ce cas là je vais faire un pas de placement et je vais le connais je vais le cogner normalement pas d'utilisation spécifique j'y vais j'y vais comme une brutasse alors qu'ici on nous se demande pourquoi tu vas pas dans un des wagons couchette parce que je ne savais pas que c'est des wagons couchettes c'est le mec qui va se coucher alors que parce qu'il y a rien à récupérer dedans c'est comme dans jurassic park tu sais le mec qui va dans les toilettes c'est un peu ça voilà il lui arrive que des belles choses euh t'as compté que t'es en tenaille ? ah non euh euh du coup bah écoute du coup je lui mets quand même deux coups de poing qui font leur effet tu tu te passes en rage de tir ou pas ? non tu n'as plus une et ça c'est si j'en ai encore une aïe la garde bon là mais en fait j'ai jamais eu le temps de faire mon second souffle donc euh ah je considère que tu peux le faire euh ah oui bah alors je vais le train etc t'as eu le temps ah oui alors je veux bien ah bah oui c'est quoi ça ce second souffle ? c'est une technique de combat qui te permet de récupérer pendant tes moments de pause des points de souffle bah par contre une question tu peux l'utiliser une fois par jour ça m'utilise un point d'utiliser cette technique ou pas ? non c'est la spéciale c'est la spéciale ok bon bah donc voilà t'as eu le temps de faire un exercice de respiration faire des exercices t'avais une lana qui faisait des gestes et tout pour essayer de récupérer alors je te propose un truc bien sûr c'est que je lui ai mis mes coups de poing et puis juste après j'ai vu putain je suis chaud là allez et je me mets la rage d'utile donc tu vois donc que ça graisse à néro qui donc christian tu le connais bien il n'est pas si gros surtout tu connais sa force et tu vois que tous ses muscles sa graisse se transforme en muscles et il se transforme en armstrong allez il faudrait que je trouve une image de armstrong en fait si quelqu'un a une image de armstrong à me donner pas comme ça non je n'ai pas l'image de lui sur mon pc il y aura peut-être quelqu'un sur le stream qui aura l'occasion de pouvoir montrer un mec avec des muscles partout ok donc donc bah écoute tu viens de lui foutre des patates le pauvre vieux alors attend il était à 13 donc il s'est pris déjà une blessure 7 points en plus donc tu arrives tu balances un uppercut tu vois que tu viens de lui arracher un bras tu vois que tu lui as pété un bras disons que le bras il s'est prisé il avait une de ses lames qui tu vois qu'il ne peut plus se servir nix c'est à toi bah moi j'utilise aussi un point de souffle pour sortir ma dac super rapidement je pense que je peux en sortir qu'une du coup c'est arm en main tu peux en sortir qu'une mais après tu peux utiliser une action de mouvement pour en sortir une autre mais pour l'instant avec armes en main tu connais la technique en sortir une déjà et tu peux en en sortir une et du coup bah je vais donc en utilisant cette technique je sais pas où t'as mis tes techniques mais dans les actions dans les actions c'est très bien donc en utilisant cette technique et comme tu as agi avant l'ennemi tu gagnes un bonus au dommage il peut aussi récupérer une arme au sol si content frappe un élite gagne un bonus au dommage des critiques de plus simple en point de BBA la cible est diminuée voilà si tu fais un critique tu gagnes plus de dégâts à la place de puissants vas-y t'es attaqué on va voir si je touche oui déjà oui je me souviens de nix au combat au tir ah oui c'était qu'au tir donc ça va tu touches alors c'est une attaque tournoise on est d'accord euh oui euh on est juste parce que j'ai j'ai aussi le je remercie tout le monde alors j'ai préféré celle-ci ne soyez pas jaloux donc je vais mettre notre ami Nero en mode le tigre le tigre la technique du tigre oui parce que cette position là on a l'impression qu'il fait qu'il fait du karaté donc vas-y hein fait tes dégâts n'écoute pas toutes mes conneries surtout pas euh j'ai perdu mon talent Nero en mode le tigre et où est-ce que tu l'as laissé pour la dernière fois ton talent ton talent tu parles du talent de l'arme en main tu peux pas utiliser deux techniques dans le même tour le talent de roublard ah le talent de roublard pardon les excuses qu'est-ce que tu veux de ton talent qui fait qui fait qui fait ce n'est pas celui-là bon on fait tes dégâts parce que t'es en tenaille tu peux faire tes attaques sur nos c'est déjà ça oui qu'est-ce qu'on a les choux c'est 50 plus qui faisait plus de dégâts en fait c'était pour ça d'accord mais la prochaine fois il fallait le savoir parce que là on va pas attendre le 33 plombes blessure incapacitante peut-être je sais pas oui il y a blessure incapacitante c'est ça ? ouais il y a blessure incapacitante donc là je lui fais t'en lui le bras vas-y désorienter pour qu'il ait moins d'attaque donc déjà tu lui fais 15 points de dégâts tu lui coupes un autre bras donc il a plus de bras enfin il y a un bras cassé et l'autre qui vole mais la créature est encore en vie car 15 points de dégâts c'est quand même bien pourri et j'ai fait même des rimes on dirait un poulet sans aile c'est ça et tu vois que sa tête son visage se tord et il crache de l'acide en direction de l'individu qui lui a enlevé un bras c'est-à-dire nix ça va mollarder chéri non mais non mais non t'es tout pourri toi bon c'est la partie facile j'ai pas mis mes effets il a moins 4 il a moins 4 contre moi et moi donc il crache à côté et à en fait il a fait un trou à son pied il tombe il se fait écraser par le train non je déconne c'est la vengeance du MJ qui est dégoûté voilà pas de bois pas de chocolat bah c'est ça il est déçu le pauvre vieux donc Miyato n'est pas là le fantôme de ce qui se passe il fait ahah bien fait pour ta gueule et donc ça va me l'arracher il s'est fait donc c'est à Christen bah Christen il il a poil donc Christen alors Christen s'est déshabillé il y a les gens qui sont en train de se battre qui regardent Christen euh euh pfff et ils se disent je fais un petit je fais un petit long de feu ça prend 3 dommages et demi tu peux faire 3 points de dommages et demi c'est un peu ça ouais je vois pas ce que je peux faire d'autre bah je vais faire ça écoute hein je peux pas faire grand chose d'autre désolé mais écoute t'es pas désolé tu peux essayer d'attaquer et ça touche ah 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 moi là bah moi je vais je vais attend du coup je perds ma marrage du tigre je la laisse partir je me recalme je vois qu'il a pris pas mal de dégâts et du coup je lui fais un enchaînement il se veut normalement mortel et donc il utilise sa fameuse technique du coup de bourrelet il y en a deux qui touche alors il y en a deux qui touche alors il y en a deux qui touche voilà et avec la force titanesse que tu lui envoie il traverse le tronc et ce coup si il se fait piétiner c'est alors que vous avez vaincu et que vous voyez les hommes que vous avez galvanisé qui ont survécu pour la plupart c'est pas grave ouais 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 t'as juste à commandé fort ouais les filles en machin t'as perdu un bras c'est pas grave puis ben je tu vois je fais un peu la fête je me tourne vers le haut et je dis c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait ouh ouh c'est dans les mecs ouais ouais et là il y a des gens qui regardent il y a un mec bizarre avec un arpon qui s'accrochait à notre train et vous voyez jean robert dix centimes et puis une sorte de véhicule bizarre avec plein de fumée qui est en train de passer qui semble tétaradé qui semble être assez instable et vous voyez tu et christine voit miyato sur ce sur cet engin et qui semble être les yeux tu vois qu'il a pas l'air d'être bien sur cet engin j'ai vraiment monté par pitié je veux prendre le train ok alors pendant ce temps est-ce qu'il y a une porte latérale euh oui ben si je vais faire signe j'essaie d'ouvrir la porte latérale ça marche ouais pour l'instant il faut qu'il aille utiliser son engin pour arriver aussi près ah pardon pardon excuse moi ça serait trop simple pendant ce temps moi juste je pendant que ça gueule voilà et ça je me retourne aussi vers la barricade et je leur dis enlevez la barricade laissez passer l'armée laissez les combattants passer nous leur enverrons le train ensuite euh ça marche donc tu es en train à enverrer le train donc là pour en ce temps jean robert disentine essaye de revenir et vous le voyez il fait ouais 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 qui aaaah il a du mal et tout d'un coup il voit un poteau et fait oh merde et il se ploche ben tu connais pas george de la jungle ? george george de la jungle attention au trompe c'est une parodie de Tarzan ça je me souviens donc malheureusement hein c'est 10 centimes hein qui a dit que c'était 1 à 15 il mourait il a accepté et jean robert 10 centimes a fait 5 et oui malheureusement c'est même pas un bon objet j'ai arrêté près même à accepter 14 15 quoi mais là à la 5 c'est en fait il a été traîné par le train après il est tombé dans un lac d'acide après il a été traîné dans un dans du foin ou j'en sais rien quoi et après il est passé carrément sur des centaines de stalagmites et il reste plus que des mains sur la corde euh du coup il est mort ouais là il il y a des chances il y a des chances là il va pas bien il est fatigué euh au bout voilà tu vois que vous êtes sorti la bestiole a été tuée voilà vous avez passé vous voyez donc miyato qui ont sur son engin bientôt miyato miyato tu peux utiliser équitation si tu as euh équitation alors attends je suis en train de chercher pour essayer de diffuser on a tous équitation on a tous équitation au fond d'une grotte bah écoute j'en sais rien mais bon on ne sait jamais au fond de la grotte natation était utile hein oui mais en même temps tout ce qui est ingénierie aussi sera été utile et il y en a quasiment aucun qui l'a pris alors bon je vois pas de quoi tu parles c'est humm nous sommes des agents de damectora nous sommes dans une ville souterraine avec plein de technologies alors je tiens à préciser que par rapport à mon bg en tout cas moi c'est totalement justifié tout à fait mais les autres sur les dix quand même ça se compte sur les doigts du c'est non ça se compte sur en fait il y en avait deux sur les dix mais en fait ça se compte sur deux doigts deux doigts deux mecs sur dix oh bah moi je sais pas comment utiliser l'ascenseur parce que moi je m'en fous bah bah voilà bah tu sais pas utiliser l'ascenseur mais c'est normal c'est à quoi c'est l'animal ou le ride bon alors ride ouais bah écoute tu sais un peu mieux l'ascenseur en japonais j'ai puisque c'est de classe j'ai un plus ça me donne avec un bonus de plus ça et bah vas-y hein allez donc vous voyez Miyato qui essaye de se rapprocher alors que de côté nix essaye de les convaincre nix t'as le droit de faire un g de diplomatie ou de bluff ouais là tu vois Miyato que ta machine elle en chie comme c'est pas permis donc tu vois que t'es en train de ralentir euh il faut que tu trouilles une solution pour essayer de lutter la machine dans mon sac j'ai un grappin et une corde attrape la et lance le et lance le grappin vers le train puisque d'après ce que j'ai compris mon ami Christen a ouvert une porte sur le côté euh tout à fait euh tu lance avec le grappin essaye d'atteindre cette porte comme on est un peu dans le vide puisqu'on est sur un truc flotteur on va essayer d'utiliser la corde pour rattraper et remonter dans le train avec l'aide des compagnons qui sont dedans ça marche ça marche euh donc écoute tu vois que la machine ralentit il faut que tu fasses absolument quelque chose pour ralentir cette machine mais tu as dit à ton compagnon de lancer le grappin et heureusement Christen tu as ouvert la porte et là tu te dis ils sont pas dans la merde on peut remettre une musique un peu plus un peu plus euh un peu plus euh qui pète quoi tu me diras il suffit que j'avance dans le reste et ça ira j'ai un peu débile moi euh j'attends le jet de dé il y a un jet j'ai des de quoi un jet d'ingénierie merci t'as pas précisé c'est pour ça ah pardon je suis fatigué donc t'es là et tout ouais euh bah ça marche plus hein pfff donc heureusement oh non tu as dit à l'autre de mettre le grappin mais alors il va en chier le pauvre euh donc il accroche le grappin alors c'est réussi entre guillemets automatiquement c'est simplement qu'en fait vu ta nudité dans tout le domaine euh il faut que quelqu'un t'aide pour essayer de réduire la difficulté Christen donc tu vois que ça part super mal Nero je sais pas ce que tu fais du coup il a ouais mais il est trop long il a pas lancé la corde il a rien fait c'est ça ? si 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 il a essayé de lancer le grappin mais tu vois qu'il en bave qu'il faut l'aider il va peut-être y arriver mais en mon avis il va agripper le monstre plutôt que le train euh ben je vais l'aider je vais l'aider je vais l'aider je répète comme ça je gagne du temps je vais l'aider voilà c'est bon je sais je sais quand il va lancer le grappin ben je vais essayer de lancer une manipulation à distance pour faire rapproche toi grappin rapproche toi grappin pourquoi pas c'est pas mal euh Nero tu je t'ai fait un signe de la tête pour dire oui mais j'ai pas vu ton DDD non j'ai pas vu alors effectivement ben pendant qu'ils font tout ça moi je suis en train d'ouvrir une petite potion je suis en train de la regarder tout heureux donc je fais absolument plus attention à ce qu'il se passe autour de moi je me sens mieux oh j'ai des bobos qui viennent de disparaître c'est ça c'est ça moi quand même quand je le vois faire je me dis bon bon dépêche toi quand même Nero oh putain en plus ça s'en bouge oh la vache c'est quoi ce scandale t'as vu ça ? ouais t'étais tout son rires alors euh de l'autre côté donc toi t'es en train de faire hummm hummm je vais donc c'est pas automatique il va falloir que t'essayes et bien de me faire un gil d'attaque à distance pour essayer d'attraper la corde avec ta magie pour et essayer de de t'aider Miyato alors qu'il y a la grosse bestiole qui commence à s'approcher et à balancer ses bras pour attraper la moto qui vient de perdre toute son énergie alors le jazz va-t-il me faire un gil d'attaque à distance ou pas ? euh il faut faire un gil d'attaque à distance ? voilà bah ouais tu jettes un déviant plus BBA plus Tex oui t'inquiète pas je suis pour ça j'ai juste une question tu m'as lié ah bah elle va ! ah bah oui c'est bon c'est réussi il y a deux bestiole deux bestiole non il y en a qu'une seule qui est ça grippait à votre dernier wagon non une énorme d'accord mais elle essaie avec ses bras d'attraper l'autre la moto en passage oui voilà c'est ça parce qu'elle peut changer sa forme alors alors donc je vais laisser un peu le son alors donc bah écoute tu prends le grappin qui s'accroche et là tu vois qu'il y a deux personnes il y a Jean-Michel Lican et 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 Miyato qui sont agrippés à cette corde et la moto est pulvérisée par la bête qui semble être assez compliqué elle a pas compris elle arrive pas à changer sa forme elle peut pas grimper elle est obligée de s'accrocher à l'autre wagon et faire comme si c'était un autre wagon elle n'arrive pas à aller plus loin donc euh voilà je vois quand même plein de conneries sur le stream désolé je n'ai c'est assez intense donc je ne peux pas répondre à tout ce que vous dites mais en tout cas ça fait plaisir de vous voir discuter euh alors bientôt tu vois le gars qui est derrière derrière toi allez avance ton gros cul je monte je monte t'inquiète deux secondes laisse-moi le temps de monter on monte t'inquiète on monte on va s'en sortir allez on va s'en sortir vas-y est-ce que je peux aller là je commence là fais ton jet d'escalade est-ce que de mon côté je peux essayer de tirer un petit peu la corde pour que ce soit plus rapide oui tout à fait donc bah écoute tu peux l'aider tu peux me faire un jet si tu veux un jet de quoi d'escalade oui t'escalade c'est du soutien ça marche donc euh ouais je vais les aider un petit peu donc Christen tu étais content de ton truc quand tu vois qu'il y a une paluche oui j'essaie de le faire approcher pour l'accrocher à quelque chose de solide voilà c'est accrocher et là tu vois que Nero il fait mais voilà c'est ça c'est pas moi qui vais le faire l'eau 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 je suis désolé je pensais pas quand même que tu allais mourir bah écoute alors qu'il était tiré il s'est fait agrippé par la créature et j'essaie quand même allez je suis sympa j'essaie de comme je suis j'ai déjà attrapé le train puisque d'après ce que j'ai compris j'essaie de là au moins d'essayer de le rattraper pour essayer de le tirer vers moi j'essaie je vais te donner un petit bonus t'essayez de le sauver quand même ce pauvre lycan allez bah ce pauvre lycan donc tu prends le risque tu as le droit de me faire un autre objet d'escalade qui pourrait te tuer et pour essayer de sauver ce super PNJ Jean-Michel Licon c'était ton binôme et oui tout à fait et je suis dégoûté j'aurais voulu le voir mourir lamentablement comme ça alors que les autres ils sont en train de l'aider allez c'est bon t'as ah bah qu'est ce que t'as foutu j'essaie c'est ma nature j'essaie de sauver les gens alors Jean-Michel Licon est sauvé par Miyato et oh c'est grâce à vous merci Jean-Michel Licon vous s'en rappelera je t'avais dit on s'en sortirait il va falloir lui mettre une image tellement que vous me faites chier avec lui pendant ce temps nix tu as essayé de convaincre de l'autre côté et tu as les gens il faut pas ouvrir c'est certainement des salopards je les ai vus je crois que les avoir connu c'est des gens du boucher du monde cherche b mais non mais non alors moi je tiens que personne n'avait remarqué moi j'étais même pas là quand il m'est dit mais non c'est pas du tout ça ce sont mes amis vous avez pas loin alors qu'est ce que tu dis alors je vais peut-être ajouter un peu plus on entend il fait ouais non il y a peut-être plein de monstres là dedans c'est de la folie il y a encore cette grosse créature et tout et non mais t'inquiète pas c'est pas bon si vous nous laissez passer nous avons une solution pour ralentir cette créature nous avons besoin de passer nous sommes armés et des hommes ici combattent vaillamment les monstres tu vois qu'il ya des gens qui te regarde de l'autre côté qui sont encore en vie on doit faire quelque chose non combattent et hurler et affirmer votre possession de héros ce sont les héros de la ville ah oui oui t'as raison ouais ouais donc tu vois que comme tu leur as dit de hurler les gens l'entendent et il fait ah bah ils sont encore en vie mais oui ils sont là allez fais ton dos prends dos il y a une petite gnomette derrière avec des cheveux roses des cheveux roses alors quoi c'est des voix que je reconnais je suis une gamme femme tireur d'élite et vous madame ceci est mon ami il s'appelle Hug il veut se venger de quelqu'un il fait tiens 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 comment on se retrouve il est mort désolé ah merde on va se on va s'occuper de vous alors est-ce que vous étiez ses amis non bon bah bon faut passer alors c'est de moi plutôt que de la chose là bas alors bon bref vous arrivez il y a encore la résistance qui est derrière donc vous avez vu que Nyx les a convaincus et il vous laisse vous voyez qu'il y en a qui regardent et tout il y a pas mal de gens il fait ouais mais la vache la créature elle est là on va enlever le wagon hein donc il vous regarde vous avez de la dynamite ? je sors deux bâtons dynamite j'en dis j'ai que ça ça va être suffisant allez 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 on s'écarte et prou ça explose donc pour l'instant vous êtes en vie du coup est-ce qu'on voit encore des créatures au loin qui volent pour l'instant vous voyez surtout que le wagon que vous avez détaché et que les deux wagons emportent la créature et là vous vous dites voilà c'est bon quoi c'est fini la créature a été emportée elle grogne de rage alors je vais quand même dire à certains des héros qui se sont battus dans le wagon précédent de maintenir une ligne de garde arrière en fait pour au cas où une créature viendrait donc que t'es là et tout tu fais ouais donc on fait un truc inspecter les fenêtres à gauche à droite vous vous mettez là derrière si jamais les clics qui se passe il faut vous organiser vous faites un tournus par groupe de trois ok ok allez on y va ouais 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 on va pas se battre là c'est pas le moment il y a rien donc il voit je me baguère de toute façon donc moi je me tourne vers mes trois collègues tout enfin je me tourne d'abord vers christel j'ai pu qu'est-ce que c'est bon de te revoir franchement tu nous as fait un super truc tout à l'heure euh 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 juste attendez excuse moi c'est pas pour te couper mais Ekmul je suis au courant que euh euh comment ça s'appelle euh Kira tout ça et son soucis ou c'est lui qui doit me le dire ? ah bah non c'est lui qui doit te le dire bah une fois que c'est bon je te chope par les épaules Où est Kira ? t'inquiète elle était pas dans le frein si c'est ça qui te rassure j'ai raté j'ai pas pris son train et ils m'ont pas attendu ils sont partis directs j'ai chopé le dernier train qui restait donc ne t'en fais pas elle est en vie enfin pour l'instant de ce que je sais elle est partie dans le bon train ne t'en fais pas rassure toi par contre le train que j'avais pris nous on avait un petit problème de moteur est-ce que quelqu'un a été vérifier le moteur de celui-là ? ah ouais non c'est bon ça a l'air d'être bon euh y'a pas de soucis là vous entendez une explosion non ? ohlala y'a quelque chose qui nous tire dessus t'as les gens qui se verront ? y'a un autre train qui arrive et là vous entendez une voix forte et puissante je vais même baisser le son oh non ! bah pas lui ! pas lui ! qu'est-ce qu'on entend ? et là vous entendez ? je vous avais dit que j'étais mort mais je n'étais pas ! c'est le boss final ! y'a où ce con ? donc tu le vois dans un autre train en train de balancer des dynamites il y avait tous ces hommes et vous entendez ? et oui j'avais dit que j'étais mort et je ne l'étais pas ! ça vous coiffe la moute hein les petits gars ? moi je me tourne vers tous les gars qui sont armés de fusils tous je leur dis il y a 100 pièces dehors au mec qui arrive à toucher la dynamite qu'il y a sur ce gars là ! alors bon bien sûr il était là en faisant son malin mais il se met quand même à la bout là vous remarquez que leur train était un train militaire et ben ils sont armés et ils sont en train de défoncer votre train donc on s'en foutait et ils sont armés pour le tourner et ils sont armés de tous les jours donc on voulait mettre en place